Dans ce journal, nous parlerons du gouvernement de la transition qui a mis en place un comité d'orientation stratégique de 50 membres. La constitution et le choix des membres ne sont pas salués par tous. Vous aurez dans cette édition l'avis de Jean-Marie Camara, constitutionnaliste sur la question. Les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante au Mali. Nombreux sont les travailleurs dont l'activité est paralysée. Par ces délestages intempestifs, vous aurez dans cette édition leur témoignage. C'était pour vous le sommaire de cette édition. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, le Premier ministre de la transition, Mukhtar Wan, a officiellement installé ce lundi le comité d'orientation stratégique de la transition, composé de 50 membres dans les partis politiques et la société civile. Cette dernière principalement constituée des membres du secteur privé, des leaders religieux et des chefs coutumiers. Selon certains, la mise en place de ce comité est en retard par rapport à la durée de la transition. Et la société civile se dit faiblement représentée. C'est dans ce cadre que nous avons rapproché Jean-François-Marie Camara, enseignant-chercheur à la faculté des sciences politiques et constitutionnaliste. Selon lui, le choix du gouvernement est cohérent et sans surprise. Le choix de ce comité d'orientation stratégique a été décidé par le gouvernement en prenant une loi qu'on appelle le décret qui précise la composition en son article 3, les membres du comité d'orientation stratégique. Le premier ministre, quand vous regardez la constitution, vous allez voir que le premier ministre est dans son rôle parce qu'il est le chef du gouvernement. Cela veut dire qu'il est le coordinateur principal de l'action du gouvernement. Donc toute la cohérence de l'action gouvernementale dépend de ses actes et de son action. Donc dans ce sens, le Mali étant un état qui est en crise, nous sommes dans une période appelée période transitoire. Donc il va falloir que les uns et les autres, notamment la classe politique et la société civile, le gouvernement en place, se retrouvent autour d'un dialogue franc pour essayer de dégager les différentes perspectives. Donc c'est dans cette dynamique-là que ce comité s'inscrit dans cette dynamique. Donc si vous regardez la composition même de ce comité, vous allez voir qu'il n'y a pas de surprise parce que dans le communiqué, dans les décrets, les décrets a précisé qui et qui peuvent être membres de ce comité. Il y avait ce qu'on appelle la classe politique peut-être. La classe politique peut-être membre. Il y a ce qu'on appelle aussi la société civile qui est composée des secteurs privés, les leaders religieux et les chefs coutumés. Donc si vous voyez que la composition de ce comité, il n'y a pas de surprise. Mais toujours est-il qu'à chaque fois qu'on part de composer un groupe d'individus de 50 membres, vous allez voir qu'il va y avoir tout le temps des gens qui ne seront pas satisfaits parce qu'aujourd'hui, au Mali, nous avons plus de 200 parties. Donc un comité composé de 50 personnes alors que nous avons plus de 200 parties, cela peut être un problème. Mais à mon avis, ça ne doit pas être un problème parce que c'est une question qui concerne toute la nation malienne. Donc que vous soyez dans le comité ou pas, vous devez savoir que nous sommes dans une phase très difficile. Notre pays est à la croisée des chemins, donc chacun doit essayer de mettre un peu d'eau dans son vin pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse sortir de cette situation vraiment très difficile. Moi, je peux dire que sur le plan, si on lit le décret, le contenu du décret, le contenu et le contenu du décret, d'essayer d'analyser vraiment de façon objective, nous allons voir que les choix ont été vraiment des choix dignes, qui ont respecté vraiment à la lettre le décret. Un comité composé de 50 membres, vraiment, la société ne peut pas être représentée comme il faut parce qu'au Mali, il y a tout le temps cette question de représentativité. Voilà, si on compose un groupe de 50 personnes, alors pour une population de 20 millions, je pense que 50 personnes ne peuvent représenter 20 millions. Si ces 50 personnes-là sont vraiment des gens, comment on appelle, légitimes, fiables, vraiment, ils peuvent représenter le pays. Et s'ils sont là, s'ils sont animés de bonne foi, et s'ils sont là vraiment pour défendre l'intérêt général, je pense que bien, ils peuvent représenter les 20 millions de Maliens. Parce que si vous regardez, le coup d'état, c'était depuis le 28 août. Il y a eu des tracassions entre le Mali et la communauté internationale pour essayer de trouver une solution. Voilà, après tout cela, les gens voulaient qu'on aille tout de suite à chaud pour essayer de mettre en place des comités de ce genre ou pour essayer de convoquer, comme ça a été l'écart en 1991, une conférence nationale dans laquelle toutes les sensibilités du pays peuvent se retrouver autour d'un dialogue franc, essayer de dégager un Mali nouveau. Mais cette fois-ci, les uns aux autres ont constaté ce retard. Effectivement, moi-même j'en fais partie, que nous sommes en retard par rapport à cette question de dialogue franc entre les différentes sensibilités du pays pour essayer vraiment, vraiment de dégager les jalons d'un véritable pays démocratique. Alors, quand nous sommes dans la démocratie, les enfants de la démocratie, selon Max Weber, c'est les partis politiques et la société civile. Donc, dans une période comme celle-ci, il faudrait appeler toutes les sensibilités, notamment les partis politiques et la société civile, pour essayer de trouver vraiment un dialogue franc. Ils ont dégagé le chronogramme des élections. Ça, c'est le rôle du gouvernement. Maintenant, le gouvernement doit essayer vraiment que l'organisation des élections-là soit des élections transparentes et crédibles. Il ne peut pas organiser des élections transparentes et crédibles si ça ne s'organise pas sur la base d'inscrissivité. Il ne faut pas que quelqu'un ou un groupe d'individus ou un groupe de partis ou un membre de la société civile s'est exclu d'organisation de ces différentes élections à venir. Ça, c'est le message à lancer. Il faut l'union sacrée autour de notre nation, autour de notre État-nation, pour vraiment se poser la question. La question centrale, c'est quoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve à chaque fois qu'il y a des problèmes, à chaque fois qu'il y a des manifestations ? Nous n'avons pas d'autres alternatives. Cette alternative, c'est le coup d'État. Donc, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour corriger ça ? Parce que nous sommes tout simplement dans la mauvaise gouvernance. Donc, il faut corriger cette forme de gouvernance que le Mali a depuis 1992. Parlons à présent des coupures d'électricité. La population malienne fait face à des délestages intempestifs. Depuis un certain temps, en cette période de forte chaleur, c'est une situation très compliquée qui a amené la population à se revolter, à travers notamment des manifestations et cris de colère pour dire stop. Afin d'honorer ses engagements, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau s'est rendu en Côte d'Ivoire le 23 avril dernier, dans le but de limiter les coupures d'électricité et soulager la population. En effet, le déficit énergétique du Mali est comblé par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération sous-régionale d'échanges énergétiques. Rappelons que la compagnie ivoirienne d'électricité CIE fournit déjà 100 MW à l'EDM, soit un quart de notre consommation en période de pointe. Au cours des échanges, le ministre malien a mis l'accent sur le fait que le Mali a besoin de 50 MW supplémentaires pour pouvoir faire face au délestage. Face à cette demande, son homologue ivoirien, M. Thomas Kamara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, s'activerait pour un dénouement rapide afin de soulager au plus vite la population. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation lors de nos prochaines éditions. Mais avant, nous sommes allés à la rencontre de certains travailleurs fortement paralysés par ces délestages, notamment les tailleurs et les menuisiers métalliques. Un reportage signé Mariam Keïta, Djakardia Dambélé. Au Mali, notamment dans la capitale malienne, nombreuses sont les activités touchées par les délestages intempestifs, une situation qui a des impacts néfastes sur la situation du pays. Nous sommes allés à la rencontre de ceux dont l'activité dépend entièrement de l'électricité, notamment la couture et la menuiserie. Ainsi, ces travailleurs nous expliquent que le délestage lui a causé beaucoup de problèmes depuis l'année dernière, engendrant ainsi énormément de dépenses pour pouvoir continuer son activité. Vraiment, avec le délestage, c'est un manque à gagner pour nous. Car nous, depuis l'année dernière, on a été obligés de créer, de payer un groupe électrogène. Parfois, on peut mettre 5 000 ou 10 000 francs d'essence dedans. Donc ça, c'est un manque à gagner pour nous. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans le pays, avec le Covid-19, rien ne marche. Les gens se débrouillent pour amener leurs avis pour la fête. Presque, on a fait plus de 4 mois, il n'y a pas de travail. Maintenant, avec l'approche de la fête, on arrive à faire quelques complets. Mais avec le délestage, vraiment, on est obligés d'investir la moitié de notre gain quotidien, dans l'essence. Donc c'est un manque à gagner pour nous. Si vraiment, l'EDM peut faire un effort, on m'est sûr que nous ayons de l'électricité. Donc, faire un effort, parce que le Malien, on souffre. Il y a les vieilles personnes, le peuple malien souffre. Donc il faut qu'on ait au moins un minimum d'électricité. Bon, les pertes financières, ça, on ne peut pas calculer, parce que nous, on est là, nous sommes des ouvriers. Ce qu'on gagne, on a obligé de mettre ça dans les matériaux, de payer les ouvriers qui sont avec nous. On a plein de bouches à nourrir ici, nous ne sommes pas seuls. Bien vrai que c'est une entreprise familiale, mais il y a des ouvriers étrangers qui sont là, qui sont obligés de payer, de survenir aux besoins de leur famille. Donc, les pertes financières, on ne peut pas les calculer, parce que notre gain dépend de ce qu'on gagne par jour. C'est au niveau de l'État. Parce que je sais que l'EDM est là, bien vrai que l'État est majoritaire dans les capitales de l'EDM, mais, à ce que je sais que l'État n'arrive pas à s'acquitter de sa dette au niveau de l'EDM. Nous, contribuables moyens, on fait tout pour payer nos factures. Parce que même si tu as 200 francs, tu n'arrives pas à payer ta facture, l'EDM vient couper ton courant. Donc, l'État doit faire un effort pour payer les dettes qu'il a au niveau de l'EDM, pour que nous aussi, on puisse travailler. C'est ce qu'on demande à l'État. Quant à ce menisier, il a mis l'accent sur le fait qu'il a des difficultés à travailler à cause des délestages. Une situation que les clients peinent à comprendre. Si on essaie de faire une comparaison, surtout avec les problèmes de l'énergie, souvent, ça nous colle beaucoup de problèmes. Si nous étions informés de la coupure de l'énergie, ça se comprend. Mais au moment juste, vraiment, on préparait les pièces des gens automatiquement dans deux minutes, deux heures de travail ou trois heures de travail, il y a la coupure. Donc, ça met le travail en retard. Donc, tu es obligé de mentir au propriétaire. S'il faut apprendre, s'il faut prendre l'argent avec des gens, d'aller payer les matières premières, soit disant de leur donner un rendez-vous comme quoi, tel jour, tel heure, tu vas livrer leurs pièces. Mais s'il y a la coupure, ça va nous mettre en retard. Ça va nous mettre en retard. Vraiment, c'est dérangeant. Si tu fais le travail des gens, il existe sur toi que tu fasses tout faire le travail. Après le travail, on te remet ton argent. Moi, souvent, avec un certain manque de trucs, ça nous dérange un peu. Moi, je demande vraiment au chef de l'agence de l'énergie de faire tout pour tout pour mettre le courant en bon état. Si c'est des pièces qui sont usées, ou bien s'il y a des pièces, ou bien s'il y a un manque de pièces, il faut aller chercher les nouvelles pièces. Comme ça, nous allons travailler dans l'amiable sans mentir aux clients et puis faire du bon travail. Maintenant, avec la coupure du courant, on est obligé de mentir. Même si ça ne te plaît pas, souvent, tu es obligé de mentir. Vraiment. Moi, mon souhait est que les pièces de l'énergie, que ça soit très bien choisi. À noter que face à cette situation, les autorités concernées n'arrivent pas à trouver une solution qui convienne à la population. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programmes sur Liberté Télévisions. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada